Sous-titrage Société Radio-Canada Et elle se jette dans la gueule de l'ours. Ici Karine Desjardins, bonsoir et bienvenue à Caméra Choc, une demi-heure d'histoire tout à fait captivante que nous vous rapportons des quatre coins du monde. Notre premier reportage nous amène à Rio de Janeiro, au Brésil. Après avoir capturé un suspect en fuite, la police militaire rend sa propre justice au beau milieu de la rue sans aucune autre forme de procès. Un caméraman audacieux tourne ses images extrêmement compromettantes qui en disent long sur les techniques policières brésiliennes. Le reportage qui suit contient des images très dérangeantes. Dans les rues de Rio, la police militaire attrape un suspect et le condamne à la peine de mort immédiate. Pas de juge, pas de jury, pas de justice. Tout commence par un vol à main armée dans ce centre commercial de Rio. Un caméraman de télévision se trouve plongé dans le feu de l'action par hasard. Il est venu au centre commercial pour tourner un reportage ordinaire. Mais quand il entend des coups de feu, il braque immédiatement son objectif en direction des événements. Une fusillade éclate et des dizaines de gens se retrouvent tout à coup sous le feu des projectiles. Eliana Diolivera travaille dans une station-service située à quelques mètres des événements. Par le Judas de la porte, elle observe la scène terrible qui se déroule en plein après-midi. Les policiers abattent un des fuyants au volant de son véhicule. Un agent tente de ramasser les cartouches vides au sol avant qu'elles ne deviennent les pièces à conviction d'un procès dont il ne veut pas. Pendant ce temps, ses confrères appréhendent le deuxième suspect qui s'appelle Cristiano Moschita. Les agents commencent à le fouiller en lui demandant s'il porte une arme. Moschita répond qu'il n'en a pas. Mais quand les policiers trouvent son revolver, ils sont furieux. Pendant qu'ils écrasent la tête du suspect sous leur botte, les policiers s'aperçoivent que notre caméraman tourne ce qu'ils font et lui ordonne d'arrêter immédiatement. Celui-ci fait semblant d'obéir et se retourne pour faire dos à la scène. Mais il laisse sa caméra pointer en direction du suspect qu'il continue d'enregistrer au péril de sa vie. Un policier saisit Moschita et le traîne derrière la fourgonnette. Son supérieur, l'agent Flavio, jette un dernier coup d'œil vers le caméraman pour s'assurer qu'il n'est pas filmé. Puis il dégaine son revolver et abat le suspect de son foie. Les autres agents poursuivent leur travail sans broncher. Ils sont habitués à ce genre d'exécution sommaire. Après avoir liquidé Moschita, l'agent Flavio traverse effrontément la rue pour montrer au caméraman un revolver qu'il dit avoir trouvé sur le suspect. C'est ça qu'il faut montrer, un Luger 38. Depuis cet incident, la vie du caméraman est devenue un vrai cauchemar. Après la diffusion de ses images à la télévision, il a commencé à recevoir des menaces de mort. Il vit maintenant caché car il craint pour sa vie. Il ne fait plus partie des équipes de reportage qui parcourent les rues dangereuses de Rio. Cet autre caméraman a accepté de nous parler à condition que son identité ne soit pas dévoilée. Lui aussi, vidant la peur. La présence policière nous empêche de faire notre travail. Nous sommes intimidés parce qu'on ne sait jamais ce qui va arriver. Mais tout le monde a su ce qui était vraiment arrivé à Cristiano Moschita après la diffusion de cette bande vidéo. Tout le monde a vu la police bafouer la justice brésilienne et le gouvernement a été obligé d'accuser l'agent Flavio de meurtre. Et l'agent Flavio purge actuellement une peine de 15 ans de pénitencier pour meurtre. Sur un autre continent, nous retrouvons maintenant des amateurs de sensations fortes qui parcourent le monde à la recherche des meilleurs endroits pour pratiquer leur passe-temps favori. Le voyage commence en limousine et se poursuit en jet privé puis en hélicoptère. Ces véritables casse-coups ne reculent devant rien pour trouver un bon terrain de jeu. Premier arrêt, l'Afrique du Sud, où Mark Ramsey transforme cette dune de sable en énorme rampe de lancement. Nos héros s'appellent les démons de la poussière et si on en croit cette bande vidéo, ils ont bien choisi leur nom. Prochaine escale, les États-Unis, où nos motards en quête d'aventure ont établi domicile dans le désert de la Californie. Prochaine escale, les États-Unis, où nos motards en quête d'aventure ont établi domicile dans le désert de la Californie. Au retour, une poursuite fracassante, un raz-de-marée en montagne et une visite peu appréciée. La terre seule, c'est O+, 99, avec sa vaste gamme d'équipements, plus c'est arrivé. En location à seulement 199 $ par mois pour 48 mois. Sans aucun comptant, transport et préparation inclus. À ce prix-là, c'est pour une chanson. Pour moi, il vient juste de s'envoyer une nuit. Ameublement trifluvien déménage. On vide la place jusqu'à 50 % de rabais sur les meubles et les matelas. Matelas super qualité, 520 ressort à partir de 190 $. La grande vente avant déménagement, c'est aussi d'importantes réductions sur les électroménagers de marque White West Ignace. Laveuse sécheuse White West Ignace, à partir de 699 $. Profitez dès maintenant de rabais jusqu'à 50 %. C'est la grande vente avant déménagement chez Ameublement Trépluvien, rue Saint-François-Xavier. Toujours plus gros! Faites comme le Père Noël, attachez vos ceintures. Car il arrive au centre commercial Les Rivières le samedi 7 novembre à 10 heures. Ne manquez pas sa grande parade, il vous attend avec ses tambours éclairons. De nombreuses mascottes, des clowns fou-fou-fous et même un énorme dragon. Le dimanche 8 novembre à 10 heures, c'est déjeuner du Père Noël au centre Les Rivières, au programme spectacle et animation. Alors, attachez vos ceintures. Le Père Noël, Les Rivières. Toujours plus gros! Oh! 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 Couvre-sol Réjean. La solution si vous recherchez la qualité, le bon goût et le plus grand choix de céramique. Plus de 200 000 pieds carrés de marchandises, importation, exclusivité, insertion, création illimitée de motifs ou de logos. En plus de la céramique, Couvre-sol Réjean vous offre un vaste choix de tapis Purus, de planchers de bois francs, de couvre-planchers laminés et de linoleum. La pause est effectuée et garantie par une équipe spécialisée. Couvre-sol Réjean. La solution. Couvre-sol Réjean, 509 désirables, Cap de la Madeleine. C'est à cause de moi, si Louis s'est noyé. C'était un accident. C'est quoi ton trip, Jourdain? Tu te tapais à la mère de la fille? Ça t'excitait, c'est ça? Le retour. Ce soir, 20 heures. As-tu fini, là? Ben maintenant, elle a toutes les armes pour m'écraser. C'est toi que le Mercier veut ou personne. Mais ce sera personne. Peut-être qu'elle prend une mauvaise décision? Une offre unique qui se présente une fois dans une vie. Je dois y aller. Déjà? Sauf qu'il peut. Ce soir, 21 heures. Pablo aurait des petits problèmes de sang. Une belle occasion pour toi, Félix. Une occasion sans mort. Tu ne peux pas signer avec Diva? Non, je ne peux pas signer. La série qui fait tourner les têtes. Diva, demain soir, 21. Parce qu'ils sont beaux et enjoués, les ours polaires attirent un grand nombre de visiteurs au jardin zoologique. Mais il y a des raisons pour lesquelles des clôtures séparent les ours des visiteurs. Et cette photographe trop audacieuse m'a appris assez d'épants. Binky est un adorable ours polaire du zoo Dunkeridge, en Alaska. Mais attention, malgré ses airs de gros oursons en peluche, c'est une bête sauvage bien vivante. Catherine Wobberton en fait la douloureuse expérience, après s'être trop accroché d'un ours qui n'a pas envie de jouer ce jour-là. L'ours dormait et il avait l'air si inoffensif que je ne me suis pas méfiée du tout. Sa curiosité a presque tué Catherine le jour où elle a traversé deux clôtures pour aller prendre une photo de l'ours Binky. Elle ne se doutait pas qu'elle lutterait pour sa vie sous les regards horrifiés de ses amis. Un visiteur a filmé toute la scène avec sa caméra vidéo. Seulement prendre une photo de plus près et repartir. Après une minute qui semble durer une heure, les employés du zoo accourent pour maîtriser l'ours polaire. C'était comme se battre contre King Kong. Deux grosses faces blanches m'ont soulevée et m'ont écrasé sur la clôture. Catherine s'en tire avec plus de peur que de mal. Ses blessures sont superficielles. Désormais, elle préfère regarder des photos d'ours plutôt que d'en prendre. La touriste qui a provoqué Binky admet que ça n'était pas très intelligent de franchir les deux clôtures de sécurité. Ce n'était pas la faute de l'ours. Même si Binky n'a pas réussi à retenir la touriste, il lui en restera toujours un petit souvenir. Ça ferait une bonne pub pour Naki, n'est-ce pas? Catherine dit qu'elle a appris sa leçon. N'approchez pas trop des animaux. Et après une quarantaine forcée, Binky est retourné à sa cage. Transportons-nous maintenant dans les Alpes italiennes, au pied du Mont Blanc. Par un beau jour d'été à flanc de montagne, un groupe de touristes est surpris par une avalanche. L'un d'eux a tourné ce qui suit. Voici une scène inusitée. D'énormes blocs de glace se détachent de la montagne et se transforment soudainement en torrents glaciaux. Au ralenti, on voit que les touristes surpris essaient de se réfugier. Mais il est trop tard. Une vague gigantesque les emporte sur son passage. Par miracle, personne n'est mort. Le reportage suivant nous vient des États-Unis, plus précisément de la banlieue de Cleveland. Une chasse à l'homme effréné aboutit devant le studio d'un photographe de mariage qui sort aussitôt sa caméra vidéo pour prendre ce qui suit. Un cascadeur professionnel n'aurait pu faire une scène de poursuite plus dramatique. Au bout de la rue, le chauffard emboutit deux voitures stationnées. Sans blessure apparente, il saute de la fourgonnette fumante et s'enfuit en courant. Un policier en civil voit l'accident et le prend en chasse. À bout de souffle, notre photographe les poursuit à son tour. Une troupe de policiers entoure la fourgonnette abandonnée, prête à faire feu. Mais un agent en civil pointe du doigt le photographe et indique la direction à suivre et un autre témoin confirme qu'ils sont partis de ce côté. Les policiers emboîtent le pas en courant. Ils tournent le coin et descendent une pente avant de s'engouffrer dans une ruelle. Soudain, on entend un coup de feu. La chasse à l'homme prend fin après dix minutes d'enfer. Un policier en civil a atteint le fuyard d'une balle à la fesse. Le suspect avoue qu'il avait besoin d'argent et maintenant, il a surtout besoin d'un bon avocat. Mais alors que tout semble rentrer dans l'ordre, on apprend que l'histoire n'est pas encore finie. En effet, la bande vidéo montre qu'il y avait une femme sur le trottoir au moment de la collision. Le choc de l'impact a été tel qu'il l'a projetée à travers la vitrine derrière elle. Quand j'ai vu qu'il n'avait plus de pneus sur sa roue avant, j'ai compris qu'il n'arriverait pas à tourner. Ni à s'arrêter à temps. Je savais que je devais me sauver, mais j'ai paniqué et je n'ai pas eu le temps. Je ne me souviens ni de l'impact, ni d'avoir traversé la vitre et atterri sur le dos. Tina a eu de la chance. Elle s'en tire avec des blessures mineures. Je suis surprise d'être encore en vie. Quelques veillaient sur moi ce jour-là. Par contre, le malfaiteur a moins de chance. Il pourrait purger jusqu'à 80 ans de prison pour le vol de la bande et les blessures qu'il a infligées à Tina. Il aura donc amplement le temps de se remettre de sa propre blessure. Après la pause, un héros de 17 ans, un sexagénaire bien équilibré et la torture écalcitrante. Êtes-vous certain d'avoir tout ce qu'il vous faut pour le travail? Certains, certains? Dans le cas contraire, vous devriez savoir qu'Élien Sport a tout ce qu'il faut pour habiller votre camion. Et ça pourrait vous être très utile. Élien Sport, 205 Boulevard Normand, Trois-Rivières. Sous-titrage Société Radio-Canada Mes galeries ont bien grandi Encore plus aujourd'hui J'en suis toujours ravie En toute simplicité Une belle diversité C'est pas compliqué Faut s'y arrêter Regardons les galeries Un choix pratique et authentique Immagasiner C'est toujours bien pensé Les galeries du temps Nuit d'insomnie Matin de plus en plus difficile Journée insupportable Un mauvais sommeil peut devenir très vite un vrai cauchemar pour votre santé Prenez vite la bonne décision Offrez-vous un matin de chez Clément Bois-Vert-Meuble Le choix d'un matelas est important Nous passons le tiers de notre vie à dormir Alors investir dans le confort de votre sommeil Avec un matelas de chez Clément Bois-Vert-Meuble C'est payant pour votre santé Maintenant vous savez qu'Élien Sport possède tout ce qu'il faut pour équiper votre camion Vous y trouverez entre autres les boîtes Lear et Fibro-Bac pour tous les modèles de camions Des produits d'une qualité incomparable Et Lien Sport au rond-point de la couronne à Trois-Rivières pour les passionnés de perfection Le conflit de générations est plate C'est fini la musique T'as pas le droit de faire ça Toi tu ne vas nulle part, tu restes ici On veut refaire le monde Ses enfants d'ailleurs, une suite bouleversante Demain soir, 21h Je suis une saute Je n'ai rien fait Pour un délimineur, elle se retrouve en enfer Qu'est-ce qu'il a fait ça ? Une histoire vraie Levez le voile sur la prison des secrets En primeur, ce vendredi, 20h Nous retournons dans les Alpes, mais du côté français cette fois Un équilibriste téméraire célèbre son anniversaire Les amis, les voisins et les photographes sont invités à cette célébration particulière Qui ne semble pas de tout repos Henri Rochatain n'a jamais besoin de réserver sa place À l'âge où ses contemporains s'installent tranquillement dans une berceuse Cet acrobate sexagénaire préfère les sièges qui ne bougent pas du tout À 4000 mètres au-dessus du sol Henri se tient en équilibre sur deux chaises appuyées elles-mêmes sur le simple verre On peut dire qu'il n'a pas froid aux yeux Le trapéziste français célèbre ses 60 ans de vie artistique Et il ne fait pas les choses à moitié Pour lui, le vélo de montagne n'a pas assez de piquant Il préfère une petite balade en moto sur un fil de fer tendu entre deux piques rocheux Un coup de vent un peu trop brusque pourrait lui être fatal Depuis l'âge de 5 ans, cet acrobate original défie la mort dans ses numéros de haute voltige Et les gens qui viennent le voir ne sont jamais déçus Car Henri leur en met toujours plein la vue Deux mois plus tard, nous retrouvons Henri dans une autre cascade Cette fois, il traverse un ravin en compagnie de sa femme, Yannick, qui est tout simplement renversante Henri Rechatin détient plus de record dans le livre Guinness que tout autre cascadeur au monde Notre prochaine histoire pourrait donner des cauchemars à beaucoup de parents et à leurs enfants C'est l'après-midi en Indiana Après l'école, les élèves rentrent à la maison en autobus scolaire Mais soudain, le chauffeur est frappé d'un malaise L'autobus devient incontrôlable Qu'arrivera-t-il à ces jeunes passagers ? Une journée d'école ordinaire se transforme en cauchemars Quand le chauffeur de cet autobus scolaire est pris d'une crise Pendant le retour à la maison dans la petite ville de Knox en Indiana Le jeune John Waldron se rend compte que tout ne tourne pas rond dans l'autobus Le chauffeur a déjà manqué deux virages Comme on le voit sur ces images prises par la caméra de surveillance John se lève pour aller parler au chauffeur qu'il soupçonne d'avoir perdu son chemin Mais quand il arrive à l'avant de l'autobus, il s'aperçoit qu'il fait face à un problème bien plus grave encore Le chauffeur a perdu connaissance Il est affaissé sur le volant et son pied pousse le gaz jusqu'au plancher L'autobus dévale la route de campagne et les enfants sont prisonniers à l'intérieur Une catastrophe est imminente J'ai vu qu'on fonçait tout droit vers un pont et j'ai fait ma prière L'autobus s'engage à toute vitesse sur le petit pont de bois Une fois le pont passé, l'autobus enjambe une structure de béton L'avant a sauté en premier, puis l'arrière a fait un bond de deux mètres C'est à ce moment-là qu'on voit le petit garçon s'envoler Regardons la bande au ralenti Le petit garçon à l'arrière de l'autobus s'envole de son siège et se cogne contre le plafond de l'autobus avant de retomber tête première dans la nuit L'autobus roule toujours à tombeaux ouverts Alors qu'il traverse un champ de maïs, John décide de prendre les choses en main J'ai retiré son pied de la pédale, mais on a encore fait un bon bout de chemin L'autobus s'arrête enfin et John lance le SOS à la radio Les enfants ont été secoués, mais aucun d'entre eux n'est gravement blessé Suite à son attaque, cependant, le chauffeur doit être hospitalisé La bravoure de John a fait le tour du continent Le gouverneur de l'Indiana lui a rendu honneur Et même le président Clinton l'a qualifié de héros Si vous avez été témoin d'un événement choc, envoyez-nous votre bande vidéo et vous coordonnez à l'adresse suivante Caméra shop, casse postal 16-16, succursale 6, Montréal, Québec, H2L 4K6 Chez Trois-Rivières Chevrolet, au vide de la cour, il faut liquider Une coulée de boue dévastatrice, l'enfer des drogues à Brooklyn et un sauvetage in extremis Tout ça dans la prochaine émission de Caméra shop Pour terminer l'émission de ce soir, voici un reportage qui nous parvient de New York Une tortue géante s'est empêtrée dans les déchets du littoral Et les bénévoles font de leur mieux pour la remettre à l'eau malgré ses protestations Un caméraman amateur nous a rapporté ce qui suit Voici le genre de tortue qu'on ne retrouve pas à l'animalerie du coin C'est une énorme tortue marine de plus de 300 kilos Depuis trois jours, elle est enlisée dans les déchets qui polluent la baie de Flushing à New York Les sauveteurs glissent des harnais sous la baie géante pour la soulever et la déposer sur un bateau à l'aide d'une grue Mais la pauvre tortue glisse et retombe dans la vase L'équipe fait une seconde tentative, mais cette fois en donnant bien le harnais Et voici la partie la plus délicate Vous voyez la tortue se débattre et essayer de se libérer D'un seul coup de nageoire, elle pourrait casser la jambe d'un homme adulte La tortue n'a pas le goût de faire un tour de bateau Elle veut débarquer tout de suite Elle s'apprête à plonger et personne à bord n'est de taille à l'arrêter La tortue retourne enfin à l'eau, ses sauveteurs ont accompli leur mission Les spectateurs l'encouragent et lui souhaitent bon voyage Ceci conclut l'émission de ce soir Au nom de toute l'équipe de Caméra Choc, je vous remercie d'avoir été des nôtres Et je vous donne rendez-vous à notre prochaine émission La mère de Catherine arrive à Montréal sans prévenir Ce soir, 21h, sauf qui peut Dans un instant, le retour 2h 3h Sous-titrage ST' 501